Le co-fondateur d'Antsukas, et puis ici c'est l'équipe de l'Antsukas Grand Est, donc c'est des photographes qui sont très décontractés, ils ont même pas des petites fiches parce qu'ils ont la pression. Alors moi le jeu ça va être de les gens bêtés un petit peu. Qu'est-ce que l'Antsukas et qu'est-ce que l'Antsukas Grand Est, avant de les faire un petit peu parler, en tout cas c'est une plateforme de diffusion qui rassemble aujourd'hui 500 photographes. On est un petit peu partout dans le monde, et on existe depuis 2006, donc ça fait 12 ans qu'on est comme ça. On est dans des logiques aujourd'hui de créer une petite galaxie de sites, on va dire ça comme ça. Il y a des sites à l'international, je peux vous parler d'Antsukas, Amérique latine, USA, Canada, Benelux, Méditerranée, Afrique. Donc c'est des groupes qui s'animent autour de centres d'intérêt, qui sont animés par des photographes. Et ensuite il y a le cas de la France. Alors la France, on va faire une grande soirée à Paris, à la SCAM, qui va regrouper toutes les régions de France qui sont dans cette dynamique de sites. Ce soir c'est en tout cas ce Grand Est qui a la parole à Strasbourg. Il y a un Grand Ouest qui regroupe, on a réussi à regrouper les Normandes et les Bretons, chose extraordinaire. On n'a pas parlé de Michel. Il y a un sous-classe Marseille, il y a un sous-classe Lille, Occitanie et puis dans l'Est. Ici c'est très bien d'être reçus dans ce lieu, on a eu l'ambématique à Strasbourg, que je connais par ailleurs. Et je tiens à les remercier. Je remercie qui ? François. François, 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 non, François, François. Merci François de la gueule. On va passer, que dire sur 15 Grand Est. C'est un groupe qui existe depuis 2-3 mois, qui s'est fédéré gentiment, mais qui monte en puissance. L'idée c'est de faire découvrir des écritures d'auteurs, des écritures créatives, des écritures qui sont à la fois ancrées dans du local, mais pas que. Il y a des gens qui voyagent un petit peu à droite à gauche. On va le voir dans les projections. Le Grand Est, en fait, bon alors, il y a des gens de Strasbourg, de Met, Dijon, au final. On va s'étendre sur tout le reste, sur 3, sur 20, c'est notre objectif. Et c'est des gens qui mélangent l'ensemble d'écriture, qui va de l'écriture pré-auteur, parfois un petit peu artistique. Il y a du portrait, il y a du reportage, du reportage documentaire au long cours, du reportage en lien avec de l'actualité. Je rappelle que, en tout cas, c'est à 600 clients qu'on collabore avec l'ensemble de la presse en France et à l'étranger. On collabore avec Gershpigen, avec Stern, avec New York Times, avec Aïs, les grands titres à l'Information H. Et puis après, tout l'ensemble de la presse, évidemment, les quotidiens, les hebdomadaires, il y a la QDR aussi, qui va là, et c'est très bien. On va aussi sur toute une partie corporelle, institutionnelle. Et en tout cas, ce grand test, en fait, est dans ce type de démarche. Et donc, lorsque, à la fois, parfois, à l'actualité, ramène à ce report, des faits, ou alors, on est sur des traitements plus d'illustrations de sociétés généralistes ou documentaires, les membres sont là. Alors, je vais commencer par David, qui est ici. Bonsoir. David, je n'ai pas dit qu'on nous prouve. C'est bien, alors, il y a juste trois minutes. Moi, je suis là, mais le crône, là. David, tu vas nous parler de quoi ? Vous allez comparer chacun un petit diapos à moi. Ah, c'est bien, tu es en train de jouer entre la vidéo. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, voilà, le petit diapos à moi, c'est un peu sur Internet. Tu es un bonjour ? Oui. On voulait vous montrer des images ce soir, plutôt que de parler. Je crois que ça va être compliqué, donc on va parler. Vous me laissez un instant, Biffy, tu me reprends. On va faire parler, c'est une petite fiche. Je l'entends, c'est vrai. Non. Ça va, bien ? C'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je suis un copier. Tu veux mon partage ? Ah, ça marche. Ça marche. Il y a des guerres, ça. Ça commence à marcher. Ça commence à marcher. Voilà. Donc, moi, je vous ai préparé un petit... 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 Tiens, déjà, on dit souvent que le photographe est autodidable, plutôt que tu as le maîtrise. Ouais. En ethnologie. Tout à fait. Ça va, je crois bien. Oh, tu... Attends, tu me présentes quoi ? Parce que ça, c'est un état que ça charge. C'est un petit diaporama que tu rends ensemble de... C'est un extrait. Un extrait de mes travaux. Donc, il y a... Dans mes travaux, moi, j'ai une approche du portrait, il y a un portage. J'aime bien être en contact avec les gens. Oh, du coup, tu peux faire partir le... Tu peux faire partir ? Ouais, ben... On va le voir de la photo au bouton. Photographier est une rencontre, un tête-à-tête, un échange, parfois une confrontation, provoquer l'éventualité, la contingence pour accoucher d'une image. Mise en scène fortuite, il s'agit de créer un équilibre entre un personnage qui n'est pas tenu. Mon attention, un contexte spatial, temporel, souvent étroit. Photographier, au-delà de voir, c'est observer. Approcher lentement, doucement, discretement. Trouver la bonne distance pour mieux se rapprocher. Être attentif pour saisir ce que l'on sait ne pas connaître. Découvrir. Un œilleton comme point d'entrée dans un huis clos s'immiscer dans un univers pour restituer un point de vue, un récit. Merci. C'est pas fini. Est-ce que t'as en décalé avec le petit chou ? Non, non, de l'écout. Photographier encore, aborder les coulisses. S'approcher de la scène au plus près. Saisir l'imprévu, l'instantané photographique. Merci. Tu organises tes productions, selon quoi, parce qu'il y a une fois de l'actualité, il y a du reportage, il y a du portrait. Qu'est-ce qui va conditionner le fait que tu m'intéresses ? Tu te dis, je veux faire ci ou là ? Alors, les dernières images que vous pouvez voir, actualité politique, donc là, c'est un extrait de l'image lors de la présidentielle de 2017. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, en fait, j'aurais bien, j'aurais aimé être de plateau de scène de théâtre. Et comme je n'ai pas de relation dans ce milieu-là, finalement, je me suis rabattu sur les autres politiques qui sont beaucoup plus abordables et qui sont beaucoup plus intéressants en termes de mise en scène. Ils sont de très bons acteurs. Pour moi, c'est vraiment un exercice qui est très public. Donc, j'aime beaucoup ça. En termes de pratique, en termes d'information, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui est le plus intéressant, mais en tout cas, en pratique, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Mais pour le reste, de ma pratique, donc des portraits ou des reportages qui sont plutôt des reportages dans des milieux un peu, entre guillemets, intimistes, ce qui m'intéresse, c'est, dans le portrait, de rencontrer quelqu'un, mais c'est une rencontre assez fortuite, en fait, le portrait se valide souvent un petit peu entre deux portes, deux piles de carton, en trois minutes, il faut être assez rapide. Il y a une certaine confrontation, dans le sens où amener une personne à faire, à poser tel qu'on le souhaite, ou qu'on l'a imaginé, il y a une discussion, enfin, voilà, ça peut aller très vite, ça peut être très lent, ça peut bien se passer, ça peut pas bien se passer, mais quoi qu'il en soit, c'est rapide. Et moi, j'aime bien ce rapport-là, cette espèce de rencontre extrêmement rapide, fortuite. Et à côté de ça, le reportage qui est plus long dans sa réalisation, et dans la rencontre, m'intéresse beaucoup aussi. Donc de rencontrer des gens, m'effacer assez rapidement, disparaître un petit peu à leurs yeux, de faire en sorte qu'ils ne fassent plus attention à moi, qu'ils puissent se migrer à l'image, laisser parler leur intimité sans retenir. Et voilà. En situation de commande, tout ça est complètement intégré, et puis depuis, il y a une espèce de cadre. En situation de commande, c'est assez différent, parce qu'il y a des comparabilités aussi. On peut pas du passer des publications ? En situation de commande, c'est beaucoup plus cadré, il y a des demandes qui sont précises. Pareil, il y a un temporelité qui se resserre, puisqu'il y a des bébés. On arrive aussi de travailler comme journaliste, donc il faut se suivre l'un et l'autre, selon ce que je vais faire comme image, selon les propos que vous pouvez se développer de journaliste, selon les bébés aussi du commanditaire, quand votent-ils les images, sur quels comptons. Je crois que c'est encore un peu à l'air peu différent. Où est-ce qu'on peut voir ton premier appareil ? À l'entrée. Tout au fond. Alors là-bas, il y a un petit parcours, il y a l'espace qui est familière, qui va directement sur l'espace personnel du photographe, avec une petite boue. Merci David. Merci. Alors, on va passer sur une petite écriture et de démarche, avec Guillaume. Ici. La petite démarche, c'est que tu es sur un parcours un petit peu plus différent, à la mesure où tu sais déjà la photographie, mais pas que, parce que tu édites des livres, tu as une approche aussi de la mise en page, le graphisme, et du travail qui se fait aussi beaucoup à l'étranger, je crois, la lérée du Chiffre, l'Europe de l'Est. Voilà, je vais te laisser un petit peu parler. Si tu as des livres ou pas, j'en ai pour l'année plus curieuse. Merci pour ce résumé. Bonsoir à tous. Donc, en effet, je suis Guillaume Chauvin. J'espère que vous m'attendez, même au fond. Le petit diaporama que je vais présenter, j'avais choisi de ne pas le faire commencer par une photo, mais par une sélection de commanditaires qui je fais travailler, pour que vous voyez qu'il y a le tout. Ça va aussi bien, ça passe par commande ou magazine, ça peut aussi être, ça peut être quoi ? Ça peut être l'Europe, ça va être dit, repartir sans frontières, pour des institutions qui peuvent paraître assez différentes. Et le déroulé qui va suivre, là, vous voyez que les images, on va dire une sélection, c'est même plus qu'une sélection, c'est une photo par un travail, pour un travail. C'est très aménétique, il n'y a pas de légende, il n'y a pas de contextualisation, j'espère que ça peut vous parler de loin. Donc, mes collaborations habituelles, soit ça va être de la commande, de la part d'institutions, soit nationales, soit d'un ministère, soit des institutions privées, à plus petite échelle. Ça peut être aussi des travaux collaboratifs, avec d'autres photographes. Ça peut être des projets versébèles, que vous allez voir par la suite. Et là, ce que vous voyez, par exemple, si je reviens juste au début, c'était courir une opération, d'un des Français, d'autre chose. Là, c'était courir un déplacement d'un groupe de Sciences Po et de l'ENA aux Etats-Unis. Après, c'était plutôt balade, un passage de relais en France, entre différents photographes et le collectif Tendance Flux. Donc, à chaque fois, bien sûr, qu'on n'avait qu'une idée. C'était le projet à Zimic. C'était le projet à Zimic, oui. Qui va lui aussi donner un livre en plateau chez Xavier Barra, qui nous est dans un lieu de deux livres. Donc, cet éditeur parle à certains. Après, il y a aussi des travaux qui sont plus au genre de la performance. Donc, là, vous voyez une image qui était issue d'un travail qui avait candidaté au Grand Prix de Photos Journales de ce Paris Match, qui était une mise en scène de A à Z et qui avait gagné. Donc, cette mise en scène avait été révélée le jour de la performance. Après... Tu vas donc faire une surprise aujourd'hui aussi ? Oui. Ah, voilà. Mais, c'est de plus de contexte, c'est pas drôle. Plutôt, vu l'info, j'ai prévoyé des extraits de travaux personnels. Donc, là, par exemple, c'était un travail que je mêle depuis 2015 dans les crènes pour raconter la guerre civile qui s'y déroule mais côté séparatiste, plutôt. Après, il y a une chose plus d'illustration. Donc, là, ça va être des commandes pour des quotidiens, des séparateurs un peu l'homme, l'idée ou autre, du portrait classique, des résidences à l'étranger. Comme, par exemple, là, on avait publié Tchèque quand j'avais été invité quand la fille de Pilsen, la capitale européenne de la culture, qui fait le produit ralliant, moi aussi. Là, il y a des choses pour géo, bio. Il y a même des résidences dans des écoles maternelles où on propose de former des enfants de 3 ans à la photo. Qu'est-ce qui va conditionner les traitements que tu fais à l'image ? Je pense qu'on voit plein de traitements différents. Encore une chose, dans de l'actualité, du recul, des écritures documentaires, des écritures journalistiques, des écritures un petit peu plasticiennes, mais un petit peu de l'univers qui se voit agréablement, en fait, un tour d'horizon assez large. Qu'est-ce qui conditionne ça, en fait ? Alors, c'est la fois que je ne suis pas identifiable visuellement en France. Je ne vais pas être le gars qui fait des portraits qui sont un petit peu assez bien ou des... Je n'ai pas eu marre de fabrique. J'essaie toujours de proposer une réponse à un commanditaire, la chose la plus colorante qui soit, à mon sens. Donc, c'est pour ça que vous allez aussi bien voir votre environnement avec la couleur, des choses drôles, des choses plus tragiques. C'est toujours de contenter le commanditaire par rapport à ce qui, moi, me semble juste ou à ce qui me semble juste, ou à ce qui me semble le prix, il faut qu'il en ait pour son argent. Alors, du coup, quand tu te positionnes sur un projet très personnel comme avec ton inscrit et Asimil, quel est l'état d'esprit dans lequel tu te posais photographiquement ? Pour Asimil, tout précisément, c'est une carte blanche. Pour me résumer, c'est un tour de France à pied ou un passage de rallye entre photographes. Et moi, j'étais tombé le hasard en vue qu'on m'envoie dans la région de France pour laquelle j'avais moins d'infection qu'il soit, qui était le sud-est pas impignant. J'en fais. J'en fais. Désolé. Désolé de trouver. Et du coup, c'était plutôt une réponse, enfin réaction, à l'environnement que je le trouvais. Donc, je n'ai pas été flatteur dans le regard qui était proposé. D'accord. Et pour aller jusqu'au bout du dispositif, il y a même des choses, par exemple, pour Nike qui faisait un magazine en série pour l'Euro de foot qui parait, vous connaissez l'Arte Blanche pour travailler avec des mannequins qui n'étaient pas des mannequins, qui étaient des vrais joueurs. C'était tout près d'ici, vous reconnaîtrez l'image de l'affiche près de la fenêtre. Des choses en Russie où je passe du temps, où j'y suis assez régulièrement. Des portraits pour des médias à impultation, on va dire, coûteuses, comme je disais Vice. Des choses plus classiques et qui... Je vais prendre l'intention sur cette série-là, je vous laisserai les découvrir en ligne. Des choses plus étranges aussi pour le Festival Musical que certains ont peut-être dans l'oreille, qui est locale, etc. Des choses en prison, des choses, on parlait de l'Ukraine, par exemple, là, un jeu ado, sur le quotidien, une petite fille en zone de guerre qui donne lieu aussi à des projets collectifs. avec le photo-art, par exemple, Éric Vazolaire. Vous avez la chance de l'en parler parmi vous, je vous laisserai deviner qui c'est. Il y a différents supports de la vidéo, de la photo, de l'écriture. Et j'avais fini par une autre image de vide. Je commençais par un désert, j'avais fini par un autre désert, toujours un sujet... Donc voilà, un sujet d'actualité traité par un auteur, on va dire. Et là, vous avez l'aperçu de livre en question pour ceux qui trouvaient de se battre pour lui. Voilà. Merci. Le livre. Le livre. le livre, le dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ensuite. Je répondrai avec Christian. Je suis en train de vous envoyer. On a quelqu'un qui fait la confusion. Merci. Alors, il est là. Et vous pourrez, bien entendu, le voir après. Il vous montrera le livre. Le livre. Tout. Pour pas chouler. C'est bon. Pas de racolage. Racolage. Merci, Guillaume. Merci. Donc, on va passer à Christophe de Barry. En fait, on leur a obligé de se présenter de brièvement pour vous écouter après parler de vos questions. Christophe. Bonsoir. Je vais essayer de trouver la même distance. Je vous ai dit que ce n'était pas là pour l'idée de taper en même temps qu'au départ. je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça ne peut pas être clairement. Ça ne peut pas être impliqué. Alors, moi, je suis le petit dernier chez Hans Lucas. C'est une reconversion très récente de début d'année à la photographie, même si ça fait pas mal de temps que je pratique. ce qui me nourrit dans un premier temps, c'est peut-être d'essayer de transformer en objet partageable des moments... C'est vrai que ça, c'est compliqué. J'ai retour. En plus, toi, tu dis des bêtises, tu dis objet, c'est pas bien ça. Mais tout ça pour dire que malgré cette transformation dont je maintiens en objet partageable, en œuvre, il n'y a pourtant pas d'objectivité dans ce qu'on produit. C'est-à-dire que ce n'est pas une transcription du réel, c'est bien quelque chose d'assez intime qu'on va aller chercher dans les photos. C'est pour ça que j'ai commencé par quelques portraits. C'est le moment où s'explique quelque chose de particulier qui n'est pas forcément toute une séquence ou qui n'est pas forcément le rôle qu'on essaie de s'assigner. Je pense par exemple à cette photo qui a été prise dans cette salle où Raphaël Buxman, au moment de la signature et des dédicaces, s'est complètement penché sur le livre dans une attitude très intime alors qu'il faisait le show deux minutes avant de manière très ouverte avec le public ou ce moment ou ce moment où le tout nouveau ministre de l'Intérieur découvre une oeuvre d'art maturant au musée d'art maturant et oublie le contexte, la fonction dans une attitude très politique et enfantine. C'est peut-être ce moment où cet enfant qui vivait dans la rue à Strasbourg m'accueille avec un peu de défiance avant, juste après, de m'accueillir à bras ouvert, de venir jouer avec mon appareil photo, ou ce zadiste qui occupait la Zappe du Moulin contre le GCO, qui livre là quelque chose de très humain, de très bienveillant, alors que là il reprend sa posture de zadiste, qui est plutôt celle qu'il a habituellement. C'est cette intimité qui est un peu, comment dire… Je vais regarder mes notes, sinon on explique une seconde. Qui pour moi est un peu comme de la photographie macro, mais de la macro émotionnelle. C'est-à-dire, il y a une forme de naïveté et volonté d'écarter le contexte pour aller saisir ce moment que peuvent vivre les personnes à leur insu la plupart du temps. Après, il y a une autre dimension que j'essaye de développer dans mon travail. Alors je n'ai pas appuyé principalement sur les photos documentaires que j'ai réalisées dans le cadre de la liste contre le GCO, où pour moi il est question de garder trace, documenter, de pouvoir restituer aussi des moments et des lieux et des ambiances, vouer à disparaître ou pas. En l'occurrence, les photos que vous allez voir là, c'est des lieux qui ont complètement disparu depuis. C'est des moments un peu particuliers où une piste s'organise, les gens très différents se côtoient, apprennent à s'apprécier, à fonctionner ensemble et à interroger, c'est presque une démarche anthropologique. Pourquoi tu as décidé d'y aller, d'y retourner, d'avoir des rapports assez au-delà de rester en surface ? Qu'est-ce qui a conditionné tous ces retours à la communauté ? J'y suis allé, j'y suis retourné, j'y ai passé quelques nids sous tente, simplement parce que c'est difficile de ramener une histoire. Si on ne prend pas le temps de rencontrer les gens, il y a certains milieux où c'est plus facile que d'autres. Sur une ZAD, sur un mouvement militant, une certaine défiance vis-à-vis des médias, c'est important de prendre le temps. Et en prenant le temps, on arrive aussi à comprendre qui se joue. C'est bien d'autre chose que le simple militantisme. C'est des aventures humaines aussi, c'est des parcours de vie que les gens mettent en commun. Et ça, ça nécessite du temps pour pouvoir être documenté. Il y a du temps de manifestation, il y a aussi des images un peu plus composées. C'est un grand vrac, mais dès là, vraiment, c'est de resituer la diversité, le polymorphisme d'un mouvement qui part dans différentes directions, et avec des temps forts d'une très grande variété. Et on arrive, c'est peut-être le dernier aspect que je voulais aborder, c'est dans une dimension beaucoup plus construite, presque théâtrale. C'est dans le blanchement total. Voilà. Et qui fonctionne bien. Et avec l'idée qu'on est aussi principalement sur des photos du GCO, mais qu'une partie de ce qui se joue là relève de la mise en scène. À savoir que c'est souvent l'éclairage, parfois l'éclairage d'un tiers, ici, c'est l'éclairage d'une caméra ou d'un flash qui donne naissance à la scène telle qu'elle est photographiée, ou plus loin, l'éclairage des forces de l'ordre qui prennent aussi des images, qui composent la scène et qui, finalement, donnent leur raison d'être aux manifestants. une espèce de dialogue très théâtrale. Et voilà, je trouve ça particulièrement intéressant parce que, finalement, la photographie permet aussi de déconstruire le réel de cette manière et de montrer qu'on est souvent dans un dispositif, dans une interaction qui est beaucoup plus complexe que la simple opposition de débat. Et voilà, merci. Applaudissements Lorsque, je pense qu'on est juste là, juste derrière, d'accord, avec Yannick Jeannot qui arpeint de la foule avec l'égaphone. C'est original. Merci Christophe, on va revenir après avec les questions, bien toi. Ah, alors, j'aime bien parce que les filles sont très très conscientes, elles vont faire des fiches. Alors, moi j'attends de voir la démonstration de Sophie qui m'a dit qu'elle allait lire en cliquant du doigt. Et comment tu vas tenir le micro si tu n'arrives pas ? Je suis installée à Strasbourg, auteur-photographe installé à Strasbourg. Mon travail de prédilection, c'est le documentaire au long cours. Je fais aussi des reportages, un petit peu plus dans l'action, de l'actualité et des portraits également. Alors, je vais vous présenter mon travail avec quelques images à chaque fois pour les travails que je vous présente. Autour de trois verbes, quand j'ai réfléchi un peu à la manière de présenter mon travail, autour de trois verbes qui guident mon plaisir de photographier, c'est comprendre, s'étonner et raconter. Alors, ça serait bien que les images arrivent. Alors, merci David. Alors, comprendre, mon premier travail au long cours, mon premier travail au long cours que j'ai réalisé, c'était à Sarajevo. Voilà, Sarajevo 20 ans après. C'était comprendre comment cette ville était marquée aujourd'hui par le siège qu'elle a subi entre 92 et 95. Comprendre aussi pourquoi moi, à cette époque, je m'étais désintéressée de ce conflit qui avait été quand même meurtrier et qui se déroulait à quelques heures de août de la France. Donc, c'était aussi un travail personnel sur moi. Et donc, à raison de cinq séjours élu en 4 ans, j'ai ramené un documentaire en noir et blanc, réalisé à l'architecte, qui va faire l'objet d'un livre bientôt. Je vous en donne quelques images. Alors, pourquoi Sarajevo et pas un covard chez la ville ? Parce que Sarajevo, c'est la capitale, c'est elle qui avait subi le siège. C'est la seule ville qui a subi le siège. Voilà, je m'arrête sur cette image qui résume bien. Je trouve ce caractère un petit peu suspendu, délaissé et abîmé de la ville. S'étonner. Alors, l'étonnement, c'est mon carburant. C'est un peu mon gilet jaune à moi. Je revendique un regard décalé et poétique. Poétique sur ce qui m'entoure et sur les situations qui m'entourent. Et les plages du débarquement, c'est les plages et puis les sites de mémoire qui les entourent. C'est des lieux que j'aime beaucoup et sur lesquels je retourne depuis maintenant 4 ans. Parce que j'ai le sentiment qu'au-delà d'être un lieu de mémoire, les gens y vont presque dans une expérience cathartique. C'est-à-dire qu'ils s'imprègnent des récits héroïques, des soldats américains, anglais, canadiens qui ont débarqué. Ils sont saisis d'effroi, de pitié, d'admiration, etc. Et ils en ressortent apaisés. C'est en tout cas ma lecture de ces lieux. Je vous en livre quelques images. Et troisième plaisir quand je photographie, c'est raconter. Quand j'ai eu la chance d'avoir des commandes de journaux, de magazines, j'aime raconter les rencontres que j'ai faites à l'occasion de ces commandes. Alors là, c'en est une qui m'a beaucoup marquée. C'était l'école 42 qui est une école de codage. Et pour y rentrer, il y a des jeunes souvent en rupture scolaire, parfois même en phobie scolaire, qui passent un mois dans l'école à coder jour et nuit. C'était des très belles rencontres. Les photos d'un peu plus près. Ils dorment. Ils dorment là où ils travaillent à peu près. Ils travaillent beaucoup en groupe, c'est très intéressant. Et puis ils partent. On devrait faire ça. Et donc ces commandes, c'est aussi beaucoup de portraits. Et donc des rencontres que j'aimerais se situer dans les photos. Donc c'est des gens que vous reconnaîtrez peut-être. pour des magazines en normes. Donc là, on a Stanislas Nordais et le prix concours Nicolas Mathieu pour Poly. Voilà. Merci Sophie. Tu te trouves sur le mur ? C'est pas bien. Non. La première à gauche. La première à gauche. La première à gauche. Arnaud. 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 Arnaud, tout à l'heure, on était allé tout bon. On était allé boire une bière à côté. Et qui m'a dit que, toi-ci, j'avais bossé le monde, la vie, la croix. Et donc, plutôt... Alors du coup, tu es contrarian, tu fais un travail au long cours. Travaille au long cours, oui. Réalisé chez les moines de la vie de Solaine. Moi concrètement, je suis de Bourguignon d'avant. Je suis basé à Dijon, même si je suis parisien au départ. Donc là, en fait... Alors j'ai l'impression qu'il faut. Parce que je ne peux pas en faire les deux. Je ne peux pas en faire les deux. Oui, 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 oui. Je ne peux pas en faire. Donc tu es à Dijon ? Oui, basé à Dijon. Et donc, concrètement, je couvre la région pour Blanc-Une-Franche-Comté, pour la presse nationale, on va dire. Moi, j'ai commencé mon métier de photographe dans la presse quotidienne régionale. J'ai l'habitude de dire que j'ai fait mes gammes dans la presse quotidienne régionale. J'ai passé cinq ans au sein d'une rédaction d'un jour même qui s'appelle Le Bien Public, qui fait partie d'ailleurs du même groupe que les DNA. C'était cinq ans où j'ai vraiment appris à travailler vite et bien. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ma grande polyvalence, elle vient de là. D'ailleurs, pour mon petit peu Guillaume, je n'ai pas l'impression d'être spécialisé dans un domaine en particulier. Au contraire, je suis assez joueur avec ça. J'ai envie de garder un certain point de plaisir à toucher un petit peu de tout. Voilà, donc après cinq ans passés au Bien Public, on m'a envoyé… T'as pas fait faire une retraite ? Non, mais je l'ai fait beaucoup plus tard celle-là. En fait, c'est moi qui ai décidé de partir parce qu'on m'a envoyé sur le tremblement de terre d'Haïti pour couvrir tous les journaux du Grand Est. Tout envoyé spécial pour les journaux du Grand Est. Et en fait, à Haïti, j'ai eu un défi et le but après, c'était d'essayer de travailler différemment, de faire des sujets qui m'intéressent moins et plus forcément travailler uniquement sur la Côte d'Or et la Bourgogne. Le but, c'était d'essayer d'agrandir un peu long terme le jeu. Donc, de ce fait, je suis parti un peu à droite à gauche, notamment en 2010, puisqu'il y a eu la révolution arabe, donc j'ai découvert la guerre en Libye. Et puis après, j'ai pris goût à pas mal de travaux comme ça à l'étranger, notamment sur l'actualité, chaude, comme on va dire, et puis sur des terrains où j'avais plus le temps pour travailler, parce que c'est vrai que dans la presse quotidienne régionale, mon nom de travail est vite, et pas forcément, il ne passe pas suffisamment de temps, donc je suis allé à l'opposé de ça. Et j'ai découvert une autre manière de photographier aussi. Donc voilà, concrètement, mon travail aujourd'hui s'articule de manière assez simple, c'est-à-dire que je suis basé à Dijon, donc c'est ma base arrière. Je suis assez présent sur le territoire Bourgogne et Franche-Comté, donc je travaille en commande pour la Croix, la Vie, le Monde, le Parisien, quoi dire, du Paris, c'est un peu de mélanger. Voilà, une grosse moto sur la région, et puis après ça, j'ai fait des travaux, j'ai fait des reportages, notamment avec une rédactrice avec laquelle on travaillait en Vino pendant plusieurs années. Il y en a publié beaucoup de reportages, notamment dans les documents en match, par image, donc, pour libération sur les pages voyage beaucoup, à l'époque dans TGV Magazine, à l'époque où on distribuait les magazines dans TGV aussi. Et voilà, donc aujourd'hui je suis chez Hans Lucas depuis un an et demi, et effectivement mon travail est mieux distribué et on me sollicite davantage, on va dire, parce que j'étais un petit peu tout seul dans mon coin et j'ai surtout, enfin, il m'a fallu du temps pour apprendre à diffuser mes images, parce que j'ai énormément de bons produits et pas forcément beaucoup diffusés. Parfois, il y a le fait que tu es assez mobile, parce que là, tu es monté à Paris, enfin, ce week-end, enfin, on ne décide pas à venir pour faire les images, mais tu te voyages beaucoup, bon, là, on ne les voit pas, mais tu es parti deux, trois fois ? Ah oui, mais je suis parti, oui, en fait, je pars assez régulièrement et de plus en plus, j'essaye maintenant de partir sur des sujets qui me parlent ou pour lesquels je travaille bien, on va dire. J'ai été en commande notamment pour Médecins du Monde sur l'exode de Rohingya, donc c'est une belle commande, c'était plutôt, et c'est un sujet qui me touche aussi. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, c'est d'essayer de développer, en fait, le nombre de travaux et d'être sollicité plus par les ONG ou entre autres. Et voilà, tout en restant présents sur cette région-là. Nous, on pousse à avoir des... enfin, à ne pas être que dans un rôle quand on est photographe, en région où on va parler, on va un petit peu, de manière transversale, pousser le photographe à aller ailleurs, à proposer vos réactions, avoir un travail de diffusion, mais aussi de commande. C'est important, enfin, c'est important de voir ce que tu proposes pour quelqu'un qui est indigé. Oui, voilà, je pense qu'en fait... T'es aussi apprécié ? Aujourd'hui, on m'apprécie dans ma région aussi, parce que je fais ce travail, je pense, du point de vue de la presse nationale, entre guillemets. Enfin, aujourd'hui, si on me propose des commandes, c'est aussi parce que j'ai fait ce travail-là avant, qui n'a pas forcément été largement distribué, d'ailleurs, mais c'est mon style d'écriture. Est-ce que tu peux... alors, moi, je fais des petits avant. Oui, c'est au Congo, ça, c'est en Inde à Caputa. C'est un intouchable que j'ai suivi pendant plusieurs jours. Et ça, c'est la tête des couleurs, tête haute. J'ai passé beaucoup de temps en Inde, en fait, ces derniers années. Et puis, j'en retourne chez les moines. Chez les moines, en fait, je suis resté deux fois une semaine, en fait, pour faire mon ouvrage avec eux. C'est eux qui m'ont dit de faire des photos pour montrer le quotidien de la vie monastique. Donc, c'était une expérience assez troublante, mais très enrichissante. Et puis surtout, c'était une chance, ils mouillent, parce qu'ils n'avaient jamais essayé entre personnes qui vivent de manière complètement recluse. Donc, forcément, c'était une chance pour moi de travailler comme ça. Et j'avoue que travailler entre le monde du temps, comme ça, c'est vraiment ce que j'aime. Après, là, on a typiquement un coteau bourguignon. Du chevalier Montrachet, vous n'avez jamais l'idée, vous n'avez pas le faire. Donc, voilà, ça, c'est vraiment typiquement du travail que je peux faire sur mon territoire. Donc, là, c'est un vétérinaire tout terrain, que j'appelle comme ça, parce que c'est le territoire de Grand Rennes. Et puis après, on a des manifestations d'agriculteurs. On a des manifestations lycéens. On a des images que j'ai mis en train de venir par-ci, par-là, comme ça, dans une hausse coulée. Alors, ça, c'est plutôt pour illustrer la démonnème du vide. Il y a pas mal de vides qui sont touchées comme ça dans la région d'Ouvres-et-Planche-Comté. Et puis, ça, c'est plus récent, ce sont des travaux qui t'ajoutent il y a quelques jours, en commande pour le monde, sur du gilet jaune de Monsolini, qui sont toujours présents. Et puis, ça, c'est juste à Paris. Alors, après, j'ai toujours un regard qui essaye d'être abusé. C'est vrai que pour travailler avec l'ensemble des photographes, en fait, en France, il y a beaucoup de demandes à la région, mais c'est une demande qui est montée en puissance depuis 5-10 ans, parce que les réactions ont développé l'actualité vue de la région, plutôt que de rester centrée sur Paris. Merci. Bravo. Pareil, toi, tu es sur ce mur-là. On va passer à Estelle. 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 Estelle, elle a préparé sa fiche de Bach. Non, non, mais je ne vais pas la dire. Tu vois, je la pose. Non, je l'appuie sur le verre. Alors, bonsoir. Je m'appelle Estelle Offert. J'ai 38 ans. Je suis basée dans la région depuis 18 ans. J'ai un studio qui est à une petite vingtaine de kilomètres d'ici, en studio photo. Alors moi, je travaille dans un domaine un peu différent que mes collègues. Je n'ai pas vraiment d'habitude. Je travaille sur la commande principalement de travaux de mode, de portrait. Je fais un peu d'entreprise. Je fais un peu d'entreprise. Et j'ai choisi de vous montrer plus mes travaux personnels, qui sont sur deux axes. En fait, j'ai fait un travail de cinq dernières années où je suis allée balader sur les terres polaires. Et à l'opposé, je fais des travaux de mise en scène. Je mets en scène des femmes dans des décors un peu colorés. Et en fait, le lien entre les deux, c'est que je pense que ce qui me plaît, c'est de partir d'un... Enfin, dans les deux cas, je parle d'un tableau bière. J'ai les filles, je les maquille, je les fais maquiller, je montre des décors. Voilà, moi, je suis plutôt... Je crée des images. Je photographie pas en spontané. Je suis moins dans ce domaine. Je sais le faire aussi, mais c'est moins... Donc, ton besoin d'aller te ressourcer dans du plan. Sans ces paysages polaires. Et... Alors, mes collègues me disaient de passer du chaud au froid. Donc, c'est que j'ai fait dans les villages. Alors, ça, c'est une série d'autoportraits que j'avais fait quand j'avais me malader. C'est en Norvège. J'avais un roloir stupide. Encore, je suis sur mon terre en flou. Les gens regardaient autour et se demandaient ce que je faisais. Ça, c'était sur une prise de vue. Et j'aime bien cette image. C'était elle posée là. Et en fait, la cliente est passée derrière avec les fringues. Et elle a rien à faire sur l'image. J'avais tout le temps cette image. C'était mon cadre de l'éducation. Là, on est... On est sur... Là, on est sur du travail de mise en scène. On est dans la région. Ça, c'était en route vers l'Antarctique. C'était... Je crois que c'était le retour, en fait. Non, c'était le retour. C'était la phase de drague. Là, on est à Colmar. Là, on est sur des travaux qui sont plus personnels. Ça, c'était une mise en scène qui avait été exposée l'année dernière à Noël. Pendant le Noël off. Et celle-là avait été exposée après les attentats de Paris, qui sont à la mairie, à la gare, justement. en grand format... l'antarctique, voilà ou maintenant. en partic... C'est quoi qui fait que tu choisis de visiter un territoire plutôt qu'un autre ? En pleine logique ? Par volontaire polaire ou autre chose ? Oui. En fait, j'étais une fois et à chaque fois, je dis c'est à 20 fois j'y vais. Et je retourne à chaque fois. D'accord. Parce qu'en fait on est super seuls là-bas. On est super seuls. Je travaille beaucoup avec les enfants, je fais beaucoup de photos de femmes avec les enfants. Et là je vous ai fait quelques petites images de mes travaux sur la région et ailleurs. Donc moi mettre un bout de commande comme dit c'est surtout du travail en mode, en catalogue, etc. Et en industrie. Donc vous avez dans la région, Namibé, par exemple, que tout le monde connait. Avec qui je bosse depuis presque dix ans. Je suis désolée, je parle vraiment après les autres. Non, je ne sais pas. Je pense que c'est pas possible. Je vous remercie. Applaudissements Oui, c'est à moi. Exactement. Ah, il y a le même truc que ce soir. Je me suis habillé pareil pour être sûr d'être reconnu. Et voilà, c'est la couleur de notre groupe régional. Et du logo. Voilà. Parce que je voulais être un peu cohérent dans ce que je fais. C'est bien. Je suis Gabriel Loisy, je suis passé en fait dans les Vosges. Donc, à Epinal, est membre du studio en effet depuis 2017. Les photos que je vais vous présenter ce soir, ce sont mes travaux que j'ai réalisés dans la région Grand Est en fait. Mais je travaille également à l'étranger. Par exemple, voilà en Afrique, en Turquie, dans les pays du l'Est. Notamment en Roumanie où j'ai vécu quelques années. J'ai réalisé un projet pour une ONG avec les enfants des rues de Bucarest. Mais là, ce soir, ce que je vais vous aller voir, c'est vraiment mes travaux en région. J'ai fait des notes parce que je dis des bêtises. Alors moi, ce que j'aime dans la photographie, c'est vraiment raconter des histoires. J'aime aller chercher des sujets improbables ou méconnus près de chez nous et les faire découvrir aux autres. Je pense qu'il n'est pas forcément besoin d'emmener tout le temps les gens à le goût du monde pour leur faire découvrir de nouvelles choses ou pour les faire voyager. Parfois, elles sont juste là, en bas de chez nous. Deuxièmemail, je vais vous donner une remarque, une remarque pour la couleur de la couleur de la couleur.